... D'abord, je voudrais vous présenter un aperçu historique. Comme M. Iman Kolov avait parlé précédemment, sur le territoire de Bishkek, avant, il existait plusieurs agglomérations. Et il y a des inscriptions d'un voyageur arabe qui avait écrit qu'on pouvait compter le nombre des toits des maisons à Bishkek, mais depuis qu'il y a eu des guerres qui avaient détruit toutes ces constructions, il faut dire que les habitations traditionnelles avaient disparu. C'est le levier de 1860 qui ont été faits par des topographes russes. C'était le dessin levé de la forteresse de Bishkek, où il existait la citadelle d'où notre ville avait pris sa source. Vous voyez qu'il n'y a rien de commun maintenant entre cette forteresse et la ville actuelle ? En 1878, dans la ville de Verdny, il a été impreuvé le premier plan général de la ville. L'histoire ne mentionne pas le nom de son auteur, mais je pense que c'était le père de notre architecte très connu, de M. Konstantin Zinkov, M. Nikolai Zinkov, parce qu'à l'époque, dans la ville de Verdny, il se trouvait plusieurs architectes, et peut-être c'était son plan. A lui, initialement, la ville a été divisée, selon le système hypodamien, en un quartier de 150 sur 200 mètres, qui représentait un ou un hectare et demi. Et plus, chaque terrain a été divisé en quatre ou six maisons individuelles. Et initialement, on avait créé des fondements, des bases pour ce système, pour le système de construction des maisons individuelles. Et aussi, à l'indifférence de la construction des habitations communes, Bishkek a été formée dès le début, selon un plan général, alors que les autres villes se sont développées de manière anarchique, surtout au sud du pays. Les villes comme Osh, Djalabad, très souvent, autour d'Osh, il y a plusieurs agglomérations de ce nature. Ça, c'est aussi le plan des terrains des maisons individuelles. Une carte plus difficile. Comme vous le voyez ici, chaque quartier a été déjà divisé en maisons individuelles. et c'est une carte plus large, qui date de 1878, mais peut-être que ce n'est pas une date précise. Ça, c'est le lever qui a été fait par M. Nikolai Mejelikov en 1907 ou 1910. On voit que la ville s'était élargée et sa structure de ces maisons individuelles a été conservée. Les maisons elles-mêmes, il faut dire, étaient à un niveau, à un étage. Cette maison, ça appartenait au chef de la ville, Ilia Terentiev. Et à Pishpek, on avait compté à l'époque 752 maisons. Les matériaux utilisés, c'était des briques brutes. La plupart des maisons, c'était en argile battue, en roseau. Voilà, c'est la maison propre à cette époque-là. Presque 90% de la ville était composée des maisons, des constructions de cette nature. Et j'attire votre attention sur le fait que il faut dire que ces constructions individuelles étaient différentes des constructions régionales. très souvent les axes visuels dans le sud, on s'était orientés dans le cours, alors qu'à Pishpek, toutes les fenêtres données sur la rue, sur le jardin. cette maison, c'est une maison, avant, nous avons montré les maisons plutôt des personnes pauvres. Ça, c'est une maison d'une personne riche, aisée. C'était un entrepreneur, monsieur Pavlov, à la fin du 19e siècle. Dans les maisons, il y a une cave, la partie socle a été faite en gris cuite. l'étage supérieur a été faite traditionnellement en bois. Et cette maison, elle a été conservée jusqu'aux années 2000, jusqu'au début des années 2000. Et il y a à peu près dix ans, il a été démoli pendant la construction d'un hôtel. Chez nous, à Pishpek, ces maisons ne sont pas bien conservées. Mais si on parle de la région nord, où les tendances sont communes dans la construction des maisons, il y a des villes telles que Karakol, Sokolu, ou les villages tels que type Klochinka, où on constate encore des maisons du 19e, du 20e siècle, où ils se sont préservés en état presque idéal. Et tout ce qui a été fondé, les éléments en bois, les décorations, tout ça s'est bien conservé, mais peut-être pas en bon état. Mais malheureusement, à Pishpek, tout a été déjà détruit. Ça, c'est l'exemple de la construction de la fin du 19e siècle à Karakol. Ici, vous voyez l'influence évidente des personnes déplacées de ce moment-là. Lorsque la culture de construction des personnes déplacées avait influencé l'architecture de l'époque, et lorsqu'on avait utilisé en même temps les matériaux traditionnels ou les traditions locales. Il faut rajouter que Pishpek, dès le début, c'était une ville ou pluri-ethnique. Ici, nous avons vu quelques maisons individuelles, et aussi, dans ce chemin, nous voyons quels états ethniques existaient à Pishpek, des Dungan, des Kirghiz, des Russes, des Ukrainiens, des Etats, des Uzbek, et nous voyons les emplacements de leur localisation. Justement, dans les années 1970 du 19e siècle, il y avait un déplacement important de la population dungane de la Chine, où la révolte dungane avait échoué. Et actuellement, la zone actuelle de l'Université nationale Kirghiz, elle a été plutôt composée à l'époque des maisons de dungane. Et dans les années après la révolution de 1917, la plupart des dunganes avaient quitté cette zone et se sont déplacés vers les alentours de Pishpek. Nous voyons également une partie de la population kirghiz, la noblesse locale ou les riches locaux, vivait plutôt dans les maisons, mais nous n'avons pas conservé les témoignages de cette période, mais j'ai trouvé une image du peintre Smirneuf qui s'appelle la yurte kirghiz dans la banlieue de Pishpek, qui date de 1903. Vous voyez que le territoire, c'est un territoire urbain, il y a la clôture, mais au centre de ce terrain, il y a une yurte et pas une seule yurte. Et apparemment, c'était pendant le transhumance d'hiver que les nomades kirghiz étaient installés dans les vallées, dans les yurtes. Ça, c'est une maison traditionnelle dungan. Et les dungan, ils avaient apporté leur culture d'architecture et de construction des régions centrales de la Chine. Il faut dire que la maison elle-même, la tradition de la construction et de ses divisions, et c'était un propre dungan. On poursuit. Ici, nous voyons l'encroissement de la ville. C'est une carte plus récente. Cette structure de la ville, de l'urbanisme, elle est toujours conservée. Ça, c'est le plan de la ville de Pichpek, qui date de 1917, juste après la révolution. Et ici, nous voyons de ce système un quartier, un maison individuelle. une telle situation a été conservée pendant une longue période. Et dans les années 30, il y avait la coopérative Intergepo. c'était des ingénieurs d'Otchiki et de Slovaquie, des internationalistes, qui avaient apporté avec eux-mêmes les idées d'une ville socialiste. Et avec leurs aides, on avait construit plusieurs entreprises à Pichkek, et en même temps, des nouveaux types d'habitations. Notamment, il y avait la cité ouvrière qui a été créée par eux. C'était les idées des socialistes utopistes. A part cela, cette coopérative qui s'appelait Intergepo avait construit en premier des habitations de plusieurs appartements. Ici avant, c'était des maisons individuelles, mais maintenant, c'était des habitations des immeubles de plusieurs appartements ou à plusieurs étages. Et les premières traces sont toujours conservées dans la zone de l'usine de Franze. Il faut dire que, de nouveau, il y a eu des cataclysmes sociaux en Chine. Et finalement, les Ouïghours de Chine ont été expulsés par les armées chinoises. Et depuis une invasion des Ouïghours, une migration des Ouïghours, la ville a subi quelques changements. Et nous connaissons très bien un district qui s'appelle Tokoldoche, qui avant, c'était un village, mais maintenant, ça fait partie du centre de Pichkek. C'était un quartier Ouïghours qui s'était déplacé des régions de Kashgar où il y avait l'imputation traditionnelle centre asiatique. Et ils avaient apporté leurs principes de construction et de planification. Mais comme ils étaient très pauvres, vous voyez ici, dans cette image sur la construction, cette construction a été éliminée seulement dans les années 70. C'était le quartier du marché central, et ce quartier s'appelait Shanghai. Nous vous demandons de respecter le temps. Ici, nous voyons l'encroissement de la ville. En 1955, il y a eu le décret connu du Parti communiste qui avait interdit la construction individuelle, c'est-à-dire que c'est seulement les méthodes industrielles qui devraient être appliquées pour la construction. Et il faut dire que le développement des maisons individuelles a été arrêté. Et on avait créé des grands ensembles résidentiels, ce qui était la priorité. Et ici, nous voyons un moment très intéressant, c'est que sous l'influence des facteurs démographiques régionaux ou nationaux, ça s'est transformé en une sorte de l'habitation centre asiatique traditionnelle. Autour de la maison principale, on construisait des petites constructions, des locaux qui n'étaient pas propres pour les rues, pour les origineurs russes ou ingriniens, ceux qu'on appelait les verandas, les aivanes. Nous voyons un exemple de cette maison qui, dès le début, appartenait à des personnes déplacées, mais qui avait récupéré les traces d'une maison traditionnelle sans créditique. Et nous voyons également le modèle de la maison de la fin des années 1980, début des années 1980, lorsqu'on a pu assurer les appartements ou les immeubles de plusieurs appartements à la population. Et les locaux, les habitants du Kyrgyzstan, qui ne pouvaient pas obtenir les habitations à Bishkek, ont occupé les terres autour de Bishkek. C'était plutôt des personnes pauvres et qui avaient utilisé des technologies de construction de la fin du 19ème, du début du 20ème siècle, et qui avaient occupé illégalement ces places. Il y a eu un phénomène social nouveau qui avait apparu. Il faut dire aussi que c'était grâce, ou pour raison de cette... Donc il y a eu des quartiers riches qui ont apparu, qui ignoraient complètement toutes les idées de la maison Sainte-Isétique. Donc très souvent, ça ressemblait aux maisons représentées sur des magazines étrangers occidentaux. Et je voudrais aussi vous apporter l'exemple de la construction pour le plus grand nombre, Saint-Louis qui a été exposé. Lorsque les autorités locales avaient expliqué qu'une construction de masse qui entraînait la dégradation parmi la population, et finalement, quand ils avaient expliqué ça, par la transition à des constructions de petits étages, en rouge, je vous ai montré les habitations à plusieurs étages, et le reste, ce sont des constructions pavillonnaires. Concernant les perspectives, c'est la question de création, créateur, et cette étude démontre que Bishkek avait élaboré son type, et c'est plutôt grâce à cette jeunesse qui existe, qui répond aux besoins régionaux, climatiques et nationaux. Et je pense que nous avons de grandes perspectives pour le développement des maisons à petits étages. Je vous remercie. Merci beaucoup.